Et l'exemple, l'exemplarité, enfin l'exemple c'est ce qu'il y a de mieux pour aimer, pour éduquer ton enfant et c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. En fait c'est la chose que d'après ce que j'entends c'est qu'il est important d'écouter le besoin de son enfant. Écouter vraiment ce qu'il a besoin et même ne pas hésiter à lui demander son avis presque. Dans le service, dans le... C'est vrai. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est juste, et j'ai un exemple que j'ai mis dans le livre que j'ai écrit, comment prendre soin de l'âme des enfants, c'est... On avait vécu à l'époque, on commençait à bien travailler avec les moniteurs, à essayer de fidéliser les enfants. Et des fois il y avait des enfants qui n'étaient pas là le dimanche d'avant. Et c'est vrai que quand on débutait on était un peu durs avec les enfants, mais ne vous inquiétez pas, après on est devenus plus douces. Et c'est vrai qu'on disait aux enfants, mais pourquoi vous n'étiez pas là dimanche dernier ? Parce qu'il y avait un suivi de messages et tout. Et puis il y a une petite qui a levé la main en disant, ben moi le matin je me lève, je vais réveiller mes parents pour aller à l'église et tout. Mais il me pousse avec la main en me disant, retourne au lit. Et quand cet enfant m'a dit ça, je n'ai rien pu dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !